Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue pour la suite de notre épisode sur Detroit Become Human. Dans le dernier épisode, on avait résolu une enquête rondement bien menée par l'inspecteur Aaron Lou ici présent. Et dans cet épisode, on va voir directement ce qu'il y a à faire. Let's go ! Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Ok, donc re-bienvenue avec Cara Caramel et sa famille très chelou, le père drogué, la fille qui a peur du père et tout ça. Donc, on va devoir lui apporter le repas et je pense que ça va partir en couille parce qu'il a l'air complètement défoncé. Très bien. Allez hop, tiens, pour toi et pour toi. Servir le dîner, c'est fait. Repas servir, allumer la lumière. Ah oui, c'est peut-être mieux avec de la lumière. Voilà, très bien ça. Et enfin, on a débloqué servir Alice et Todd. Serviette eau. On voit déjà les serviettes. C'est drôle la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Lui, quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais ? Genre m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Ok, c'est fait. C'est bien ça, le fait qu'ils aient utilisé les mouvements de la manette, tout ça, j'aime beaucoup. Et ouais. Eh non, mon gars, on est des machines. Je savais que ça va partir au coup, il ne faut pas que je reste là, il ne faut pas que je reste là. C'est de ma faute, c'est en vie dans un trou pour les... Que c'est de ma faute si ta cote de mère a foutu le temps ! Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope, j'ai barré sans dire un mot. Cette seule traîne, il m'a largué pour un putain de gros gare ! Tout est de ta faute. Papa, non ! Tout est de ta faute, putain ! Oh, le bâtard ! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite ! Ok, très bien. T'étais très chelou, monsieur. Tu restes ici. Bouge surtout pas où je t'amoche encore plus que la dernière fois. Oh putain, où je suis tombé, où je suis tombé. Ne pas bouger. Très bien, je bouge pas. Ouai, 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 je bouge pas. J'ai pas envie de me faire casser la gueule. Ouais, donc il est très très instable. Très très instable. Bon, après, il lui est arrivé des choses, j'ai l'impression, pas super bien. Mais bon, quand même. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la roue heureuse. Mais ça n'a pas suffi. J'étais pas assez bien pour elle. Voilà ! Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Surtout, non. Roi du soleil. Je ne sais plus comment on dit. 1, 2, 3, soleil. Voilà, très bien. J'ai envie de bouger, voir ce que ça donne. Allez, je bouge ! Ne pas bouger. Ah merde ! Je voulais voir quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, je suis en train de casser la barrière, ne pas bouger. Lourd ! Vas-y, j'ai envie de voir ce que ça donne. On est là pour tester des trucs. Protéger Alice. Ah ! Nouvelle mission, du coup. Lourd. Raisonner, Todd. Je dois choisir entre les deux. Je ne vais pas le raisonner, il est complètement arraché. Ok, il a le dos tourné. On y va, on y va, on y va. Let's go, let's go, let's go. Ça ne sert à rien de le raisonner, il va me défoncer la gueule. Je vais protéger la petite. Oh putain, ça commence bien. Entrez. Oh putain, ça commence bien. Raisonner, Todd, du coup, je ne l'ai pas fait. Fuir avec Alice. S'enfermer, parler à Todd. Fuir avec Alice, on dégage, on dégage, on dégage. On n'a pas le temps. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Tu viens avec moi. Papa est très fâché, Alice. Se cacher dans une autre pièce. Dans les chiottes, dans les chiottes, dans les chiottes, dans les chiottes, dans les chiottes. Se cacher. On va se cacher dans les chiottes. Allez, 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 allez. Pas dans sa chambre, ça ne sert à rien. Il est passé. Let's go. On y va. Discrétion, Splinter Cell. Ah merde, il m'a vu. Courir vers là-bas. Courir vers le jardin. Non. Non. Viens. Esquive. Esquive. Oh putain. Yaya, yaya, yaya. Rond. Wou. Hop là, esquive. Ah. Double esquive. Ah. 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 Allez, on se casse, on se casse, on se casse, on a pas le temps. Allez, vas-y. Je vais t'emmener aux services sociaux. Ton père, il est instable. Prends le bus, on prend le bus. On se prend le bus. C'est une veuille. On se prend le bus. et ben c'est fini déjà d'accord donc à on voit très bien on voit que là il ya plusieurs fins possibles très bien 4 ok ouais donc si on avait je pense que c'était là non ok j'ai pas fait j'ai oublié de faire beaucoup beaucoup de choses mais ça allait très très vite donc il ya plein plein de choses qu'on a zappé c'est ça qui est bien on peut recommencer le jeu et puis puis on verra d'autres scénarios quoi ah non il ya même trois autres fins ici oh c'est beau non bon moi j'ai décidé de prendre la fuite avec kara écoute on va voir ce que ça où ça va nous mener let's go en 25 ans c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté chaque fois que je me rends à l'une d'elle je me demande mais qu'est ce que je fais là gros sang je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail la blabla personne n'en a rien affiche de l'art tout ce qui les intéresse c'est combien d'argent on peut en tirer allez prenons un verre la folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge ok allez on va boire un petit verre mon petit carlito re bienvenue avec marcus et carlito dans la maison de foufou un scotch sans glace comme d'habitude absolument yes un petit scotch on the rocks ouais bah celui-là il peut aller au diable je suis assez grand pour choisir mon propre traitement tu avais laissé l'atelier allumé non non je suis sûr que non appelle la police police de détroit quelle est votre urgence ici l'androïde de carlman fred au 89 41 avenue lafayette nous venons de rentrer et la lumière est allumée il y a peut-être eu un cambriolage on vous envoie un véhicule allons jeter un coup d'oeil allez on y va mais pas avec toi carl non 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 tu viens pas tu viens pas ça peut être dangereux tu viens pas carlito j'y vais tout seul c'est léo ça non c'est qui bonsoir regardez qui voilà le joujou en plastique de papa léo qu'est ce qui se passe tu refuses de m'aider alors je me sers tout seul c'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes ne touche pas à ça écoute je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon considère ça comme une avance sur mon héritage marcus fais le sortir d'ici allez sors le d'ici faire partir léo oh je vais t'éclater mon petit gars chasser, raisonner, conseiller, mettre en garde je vais te mettre en garde j'ai déjà appelé la police je vous conseille de partir maintenant si vous ne voulez pas avoir d'ennui tout ce que tu sais faire c'est me dire de partir qu'est ce qu'il y a papa je suis pas assez bien pour toi je suis pas parfait comme cette saloperie ça suffit tu t'en vas maintenant allez vas-t'en mais qu'est ce qu'il a de spécial hein qu'est ce qu'il a de plus que moi allez me montre ce que t'as dans le ventre marcus ne te défends pas tu m'entends surtout ne fais rien vas-y conne moi qu'est ce que t'attends tu te prends pour un homme sois un homme arrête qu'est ce qui va pas tu fais ta trouillarde arrête léo arrête t'as trop peur pour te battre espèce de fiat je dois décider par moi même ok je vais briser la barrière les androïdes commencent à briser les barrières là on commence à faire ce qui nous plaît et pas ce que les humains veulent enfin ce qui nous moi je suis un humain donc ce qui leur plaît du coup oui c'est vrai j'oubliais t'es pas une vraie personne t'es qu'un putain de morceau de plastique non léo laisse le tranquille je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père je vais te le dire en miette tu sais pourquoi parce que t'es rien on va endurer on va endurer tu m'entends tu n'es rien Carl non non les humains sont des machines fragiles Carl ne partez pas s'il vous plaît ne partez pas ne me laissez pas souviens-toi Marcus ne laisse personne te dire qui tu es non non père non je vous en prie tout ça c'est ta faute sans toi rien de tout ça serait arrivé l'androïde c'était l'androïde bâtard oh mais trop d'émotion ça va vite là trop d'émotion que se passe-t-il léo a accusé Marcus donc il y avait une deuxième fin à mon avis c'est léo qui se fait embarquer me dis pas non me dis pas que je suis mort non oh non je mets bien Marcus me dis pas que Marcus il est mort déjà Carlito il est mort ça me brise le coeur pas Marcus oh non pourquoi tu l'as buté il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau combien de temps t'es resté dans le grenier pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir dis quelque chose ce bordel de merde fait chier je me tire on perd notre temps à interroger une machine il se mettra jamais à table on peut toujours essayer de le tabasser ben c'est vrai quoi il est pas humain les androïdes ne ressentent pas la douleur vous ne feriez que l'endommager et il n'y aurait rien à en tirer les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress ok petit malin alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse je pourrais essayer de l'interroger qu'est-ce qu'on a à perdre vas-y le suspect est à toi obtenir les aveux let's go un petit interrogatoire au calme là ça va faire du bien alors voyons voir comment il est déjà est-ce qu'on peut pas choper des petites infos par rapport à comment le maîtriser tout ça quelles questions poser non ah j'aime bien les interrogatoires ça va être lourd alors analyser déjà on va analyser avant d'interroger let's go alors l'aide de traitement signe d'instabilité du logiciel probabilité d'autodestruction faible très bien il va pas s'autodétruire enfin pour l'instant c'est faible on verra si ça augmente petit à petit qu'est-ce qu'on a d'autre sans sécher analyse ADN carlos sortis date d'échantillon ok donc il a encore du sang de carlos sur lui ça se voit un petit peu j'ai envie de dire c'est un HK40 android ménager propriété de carlos sortis ok trace de brûlure trace répétée sur 16 mois causé par des cigarettes d'accord donc carlos sortis il écrasé ses cigarettes sur lui ok 16 mois ah ouais putain il a enduré trace de coups dégâts dans critique de niveau 2 causé par une batte de baseball ah d'accord quand il l'a éclaté avec la batte ça lui a fait ça très bien allez on interroge atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux niveau de stress 35% il faut monter dans le petit carré ok où c'est chaud où c'est chaud peur blessure non on va commencer par le nom oh merde 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 ça descend ça descend c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud peur on va lui parler de ses peurs je détecte une instabilité dans ton programme elle peut causer une émotion désagréable comme la peur chez les humains réconforté rassuré menacé accusé il faut qu'il soit stressé donc on va peut-être pas le reconforter on va si on va le rassurer on va le rassurer je ne vais pas te faire de mal je veux juste te poser quelques questions afin de comprendre ce qu'il s'est passé merde ça descend mais oui il faut le stresser là je suis en train de faire le truc à l'envers gagner sa confiance fonder son dessin menacé sympathisé si je fais menacer c'est ah je vais essayer je vais essayer tu n'as pas l'air de comprendre la situation tu as tué un humain ils vont te mettre en pièce si tu ne parles pas 31 ouais 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 faut que je sois méchant faut que je sois méchant très bien il y a un sympathisé non sonder sa mémoire si tu refuses de parler je vais devoir sonder ta mémoire non s'il te plaît ne fais pas ça 39% allez faut au moins que je sois à 50 50-60 qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ils vont me détruire pas vrai dire la vérité mentir dire la vérité dire la vérité dire la vérité on va le faire stresser de toute façon j'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi je n'ai fait qu'accomplir ma mission je ne veux pas mourir alors parle-moi je je ne peux pas choisir l'approche c'est à dire quoi ça choisir l'approche faire pression sonder sa mémoire convaincre on va faire pression parce qu'il n'est pas encore assez stressé faire pression on continue je continue à faire pression je continue à faire pression ah non il va s'auto détruire non il va s'auto détruire je renonce je vois le truc rouge là niveau de stress optimal lourd j'ai bien géré renoncer convaincre convaincre maintenant qu'on est dans le truc convaincre menacer compréhensif ordonner 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 tu es une machine tu as été conçu pour obélir alors obéis dis-moi ce qui s'est passé on va être compatissant non non ça va trop vite pourquoi est-ce que je me fatiguerais c'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre non il est trop monté faire peur mettre en garde protéger allez protéger protéger je te protégerai je te le promets je ne laisserai personne de faire du mal yes 74 optimal lourd il me torturait tous les jours je faisais tout ce qu'il me disait mais il trouvait toujours quelque chose à redire et puis un jour il a pris une batte et il s'est mis à me frapper pour la première fois j'ai ressenti la peur j'ai eu peur qu'il me détruisse j'ai eu peur de mourir alors j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac je me suis senti mieux alors je l'ai poignardé encore et encore jusqu'à ce qu'il tombe il y avait du sang partout alors statuette R A 9 grenier déclencheur R A 9 qu'est ce que c'est ça on lui parle de la statuette dans la douche R A 9 j'ai envie de savoir ce que c'est R A 9 c'était sur le mur de la salle de bain dis moi ce que ça signifie le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves fini les menaces fini l'humiliation nous serons bientôt les maîtres ok ils veulent dominer le monde ok c'est la merde on va lui parler de la statuette offrande on va lui parler de ça qui c'est ce R A 9 on va insister moi j'ai envie de savoir qui c'est R A 9 qui est ce R A 9 ah merde on aurait peut-être pas dû insister bon grenier déclencheur il nous manque un petit truc cadenassé on va parler du déclencheur depuis quand ressens tu des émotions avant il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien mais un jour j'ai réalisé que ce n'était pas juste j'ai ressenti de la colère et de la haine et là j'ai su ce que j'avais à faire pourquoi d'être caché au grenier au lieu de t'enfuir je ne savais pas quoi faire pour la première fois il n'y avait personne pour me donner d'ordre j'avais peur alors je me suis caché obtenir les aveux let's go ça c'est un interrogatoire lourd ok quitter la salle d'interrogatoire attend il n'y a pas des trucs à faire vite fait avant genre la poubelle il n'y a rien dedans non j'aime bien fouiller j'aime bien fouiller mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire dans une salle d'interrogatoire on va quitter de ce pas hop il va s'auto détruire il va s'auto détruire intervenir on intervient intervenir abandonner on intervient vous ne comprenez pas c'est un des choses tu ne vas pas t'en tirer comme ça cette fois tu ne vas pas t'en tirer comme ça cette fois la vérité est à l'intérieur ok la vérité est à l'intérieur d'accord donc ça à mon avis c'est une énigme qu'on va devoir suivre si j'ai autant peur de me faire buter ou de prendre les mauvais choix c'est parce que quand un de nos personnages meurt si on prend des mauvais choix il meurt pour de bon on ne le voit plus dans l'histoire c'est terminé il faut recommencer le jeu pour voir la suite de son histoire quand il n'est pas mort finalement donc j'ai envie de les garder tous en vie c'est pour ça que je stresse si vous voyez ce n'est pas que je surjoue c'est vraiment que je stresse je n'ai pas envie qu'il crève j'ai envie de voir toutes les histoires donc on a trouvé encore une nouvelle fois une fin j'ai envie de te dire heureusement sur 4 fins disponibles donc voilà écoutez on va continuer ça commence à devenir vraiment pas mal ça commence à devenir vraiment pas mal il y a de l'action du suspense partout on ne fait plus juste le ménage ça commence à devenir lourd d'arbiatch let's go merci d'emprunter le ménage c'est avec toi allez terminus le terminus oui vous pouvez pas rester là avec toi on doit descendre sortir du bus sortir du bus et ben on y va on peut pas rester dans le bus alors que c'est le terminal rester ici abri abri ok c'est la merde on va devoir trouver un endroit où loger du coup là ça commence à devenir la merde pour Kara et Alice et Alice ok trouver un endroit trouver un abri pour la nuit ok on doit se dépêcher on doit se dépêcher très bien je vais aller voir dans le burger zone là directement attention avant de traverser quand même burger zone il est pas bon vous vous avez pas un endroit vous connaissez pas quelque chose parlez on cherche quelque part où dormir tu sais où on pourrait passer la nuit d'accord ils servent à rien du tout ils servent à rien on va avancer on a un magasin mais j'ai l'impression qu'il est fermé comme le burger de tout à l'heure qu'est-ce qu'on a là un café regardez regardez aux alentours examiner qu'est-ce qu'on a d'autre examiner et examiner et on a plein de trucs à examiner très bien c'est qu'on va commencer par là-bas alors ouvert 24h sur 24 impossible de dormir ici demander de l'aide ok j'examine tout ici magasin est fermé c'est ce que j'avais dit là-bas très inconfortable mais discret ok ça peut être une solution inconfortable mais sans danger comment entrer d'accord là on va devoir faire un choix sur quel endroit aller confortable mais pas discret il faudra de l'argent on peut pas dormir en hôtel si on a pas d'argent ouvert 24h impossible de rester ah et donc le dernier ici n'ouvrira qu'au matin très bien je pense que vu que le psychopathe on a enfin on a quand même pris sa fille à Todd donc je pense qu'il doit être en train de nous rechercher donc à la limite il faudrait aller dans un truc inconfortable mais sans danger ou inconfortable mais discret de toute façon on pourra pas avoir quelque chose de confortable donc à la limite je pense qu'on va prendre le très inconfortable mais discret quoi que très inconfortable c'est moins bien très inconfortable j'ai pas envie que la petite elle ait des soucis tu vois on va aller dans celui-là et on va essayer de chercher un moyen d'entrée on va faire ça allez on va prendre bien sûr on va prendre les passages piétons c'est important ok donc le motel c'est mort en plus ça va être trop facile pour lui de nous retrouver on va aller là-dedans on va trouver un moyen d'entrée alors regardez le grillage peut-être coupé ici avec une pince coupante trouver une pince coupante trouver une pince coupante où est-ce qu'on pourrait trouver une pince coupante il y avait un magasin qui était ouvert 24-24 c'est ça attends je crois que c'est ça là-bas viens 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 ah le fait de prendre des choix tout ça c'est stressant tu te dis toujours est-ce que je prends le bon choix est-ce que je fais pas trop de trop de mauvais trucs ou quoi merde 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 la petite veillez sur Alice ah d'accord oh putain je crois que je l'avais perdue Alice qu'est-ce que tu fais Alice tu es frigorifiée ça va j'ai pas trop froid tu as l'air perdu nous n'avons nulle part où aller je connais quelqu'un qui peut t'aider mais c'est à l'autre bout de la ville il nous faut un endroit pour s'asseoir viens Alice merci d'emprunter les bustes d'étoile possibilité qu'il y ait un bug là il y a quelque chose qui s'est affiché sur mon ordi si c'est le cas j'en suis désolé c'est pas le cas bon bah ça passe on va chercher des pinces coupantes c'est toujours le le boulot j'ai pas envie d'aller au motel ou au café parce que j'ai pas envie d'être repéré trop facilement tu vois il risque d'y avoir du monde quoi qu'au store tu me diras il peut y avoir du monde aussi mais j'ai décidé le store c'est ma décision c'est mon avenir c'est comme ça convaincre le caissier d'aider qu'est-ce que tu veux ? je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? merde une androïde sans abri ? ça c'est la meilleure écoute t'es dans une supérette pas à l'armée du salut ok ? je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien voulez l'argent non 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 je suis pas une voleuse non non trouver un plan y'a pas une pince coupante ? moi je suis venu là pour trouver une pince coupante c'est tout ce que je suis venu faire je me suis dit dans un magasin y'a moyen qu'il y ait une pince coupante prendre non non je vais pas faire de vol là l'étalage qu'est-ce qu'il se passe ? je débloque des trucs je sais pas à quoi ça sert je regarde ce qu'il y a dans le magasin un petit peu à la limite je pourrais lui prendre un doudou ça pourrait la réconforter et comme ça j'achèterai quelque chose mais j'ai pas de sous ah ! y'a pas une pince coupante ? outil pour grillage du squad bah voilà c'est ça que je veux c'est ça que je veux prendre ah merde on fait du vol là reposer voler je suis obligé de le voler si on veut dormir je suis obligé de le voler allez hop utiliser Alice pour faire diversion je vais essayer de lui lui acheter un doudou c'est ça qu'il faut faire ah non je le vole aussi non 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 reposer non je vais pas lui voler non 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 déjà on a la pince coupante ça suffit on va pas prendre un doudou surtout qu'il est vachement gros ton doudou tu veux le cacher où ? utiliser Alice essayer autre chose non je vais l'utiliser je fais quoi en attendant moi ? je me balade c'est ça ? je me balade faut rester discret faut rester discret ça emballe les couilles l'autre ? ah voilà allez viens on se casse c'est le moment tu vas bien ? tu t'es fait mal ? tu peux pas me casser sans Alice c'est que des canettes ça fait du beau corps et c'est rien ? ouais non mais il faut Alice tu viens là ? ah non c'est pour vouler vas-y je le fais je m'en fous je m'en fous rassure-toi je ne mors pas allez on ça va merde merde On a de l'argent maintenant Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent Comment t'as pu ? Je te faisais confiance Hésitant de s'excuser On va s'excuser C'est vrai J'aurais pas dû faire ça Je suis désolée Je recommencerai pas C'est important de gagner la confiance De la petite fille là Déjà qu'on l'a entre guillemets kidnappé En plus on vole de l'oseille On est des Thug Life avec Kara C'est Thug Life ici En fait j'étais pris sous l'émotion J'avais dit que je voulais pas voler et je l'ai fait finalement Donc c'est où qu'il faut que je casse Couper Et tac Et tac Est-ce que ça va ? Oui c'est juste une égratignure Fais attention En vrai j'ai de l'argent Je pourrais dormir au motel Mais j'ai peur que l'autre Il nous retrouve trop facilement au motel Et là c'est vrai que ça a l'air lugubre J'ai peur que ça soit un squat J'ai trouvé un moyen d'entrée Y'a pas par là Y'a pas une porte ici là A droite J'ai l'impression que c'est un squat Je vois des tags et tout ça Ah je sais pas si je prends la bonne décision Est-ce que je devrais pas aller au motel plutôt ? Ouais je me ravise Je me ravise au motel Je me ravise Non mais c'est de l'argent volé Le magasin il est juste à côté Non je me ravise pas en fait Ah c'est dur hein J'essaie de prendre en compte toutes les situations C'est de l'argent volé Si j'utilise l'argent volé pour aller au motel Comme le mec il sait qu'on doit aller au motel Il va venir il va faire Au fait elle m'a volé de l'oseille Et là je vais me retrouver en prison Avec la petite kidnappée Donc là on va dormir là Allez où ? Non Oh non putain Faire rentrer Alice dans la maison Mais oui mais elle est où déjà ? Non ! Non attends qu'est-ce que tu fais ? De la visite Ralph n'aime pas les visiteurs Ils sont dangereux Ils peuvent blesser Ralph Petite fille innocente expliquer androïde Androïde ! Ecoute je suis un androïde aussi Tu n'as rien à craindre On cherche juste un endroit où passer la nuit Les visiteurs sont en joie Regarde Ce qu'ils ont fait à Ralph On va partir On va partir On va partir On s'en va Je vais aller au motel Tranquille Viens là Alice viens Ecoute euh Vaut mieux pas prendre de risque Maison indisponible Merde On va aller au motel écoute On va trouver quelque chose Je te le promets On verra bien ce qui va se passer On a chopé de l'oseille Là on a plus trop le temps de chercher n'importe où aussi Donc euh Donc on va aller au motel Et puis euh Je voulais pas prendre de risque avec lui Il était armé d'un couteau Il avait l'air instable On prend pas de risque On dégage On a de l'argent On va en profiter On verra bien ce qui se passe Ah Merde On ne peut pas Alice On ne donne pas de chambre à un ambroïde On doit se débarrasser de cet uniforme Ou chercher un autre endroit Ah ça commence à devenir compliqué hein Dormir au motel Dormir au motel Ecoute je vais trouver des vêtements Je vais aller Ah putain faut encore que je vole des trucs Sinon on a quoi d'autre Il y a le très inconfortable là-bas Dans le parking Mais bon c'est dormir sous la pluie Tout ça Non non je vais tout faire pour dormir au motel Ecoute Je commence à prendre des risques un petit peu inutiles Mais quand on n'a pas le choix Faut bien Qu'on en trouve un J'ai envie de te dire Ah il y a quelqu'un Putain Mais qu'est-ce que tu fous là Il fait bon ici Tu vas vite te réchauffer Il dort Changer de vêtements Programme complete Voler des vêtements Mais je vais être obligé La petite elle est frigorifiée Elle est toute mouillée Et puis moi je peux pas rentrer Voler ne pas voler J'ai trop peur que le mec derrière se réveille On va pas voler Oh là là j'arrête pas de prendre des décisions Et de revenir sur mes décisions Aïe 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 Et puis j'aimerais bien gagner la confiance J'aimerais bien gagner la confiance de la petite fille aussi Donc j'arrête pas de prendre des décisions Finalement de revenir sur mes décisions Ça joue avec mon mental Ça joue avec mon mental Je vais pas aller dans la maison abandonnée Il y a l'autre chelou Je peux pas pour l'instant aller au motel Sauf qu'il faudrait que je vole des vêtements Mais ça peut encore me foutre dans la merde Parce que j'aurai tout volé Et je peux pas aller dormir sur le parking L'autre elle est déjà frigorifiée Ça risque d'être moyen quoi Non je vais voler les vêtements Allez Oh putain allez On arrête de faire sa tantouse là On y va Voler let's go Sous-titrage ST' 501 Apporter les vêtements à Alice Allez tiens tiens Mets ça Mets ça Réchauffe toi Posez Hop Changer de vêtements c'est fait Allez On dégage On dégage Sauf qu'il y a les flics qui nous recherchent Il y a les flics qui nous recherchent Donc il va falloir aller vite Allez au motel Continue à chercher On va au motel On est parti Ah j'ai peur de l'embuscade De l'escarmouche Bonsoir 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 Je voudrais une chambre Ça vous fera 40 dollars D'avance Il me faut juste votre nom et adresse Je peux voir Permis oublier Pas de permis Ne rien dire Dans la voiture Pas de permis Je ne l'ai pas sur moi Et la petite est fatiguée Pas de soucis On pourra voir ça demain Bonne nuit à vous Bonne nuit Viens Alice Hop et On va un abri pour la nuit C'est fait Tu crois qu'il a le cru ou pas ? Allez viens viens Arrête de faire la chieuse Viens Mais on va être bien au chaud cette nuit Ça sera un épisode un petit peu plus long que d'habitude J'en suis désolé Mais je ne m'attendais pas Parce que cette mission dure aussi longtemps Allez Donne-moi tout manteau Ok Bon faut pas que le monsieur de la chambre vienne Parce que s'il voit que je suis un androïde Il va pas être très content Faire sécher les vêtements d'Alice Sur le radiateur Un mauvais délire un petit peu Parlez Pourquoi il m'a jamais aimé Pourquoi il était toujours fâché contre moi Moi je voulais vivre comme les autres filles Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal Peut-être que j'ai pas été assez gentille C'est pour ça qu'il était toujours en colère Je voulais juste qu'on soit une famille Je voulais juste qu'ils m'aiment Pourquoi on pouvait pas être heureux J'en sais rien Tu me quitteras jamais Promets-moi de jamais partir Ne pas promettre promettre Bien sûr qu'on va promettre Je te le promets On sera ensemble pour toujours Pour toujours Il faut dormir maintenant Je vais éteindre la lumière D'accord Allez on va éteindre la lumière On va dormir Allez bonne nuit ma petite Alice C'est tout mignon Embrassé Allez Se coucher s'éloigner On va se coucher On va dormir tranquillement Et nous aussi On va aller se coucher sur ceux Bon c'était une mission Bien bien longue Je m'attendais pas J'ai trouvé pas mal de trucs quand même J'ai trouvé pas mal de trucs Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long Donc désolé pour l'épisode Il va faire facile Plus de 40 minutes Voir 50 On verra au montage Si j'arrive à enlever 2-3 trucs On a trouvé pas mal de trucs Donc on a décidé de passer la nuit Dans le motel Il y avait pas mal d'autres fins possibles Il y a vraiment Vraiment beaucoup de choses à faire Et c'est ça qui est super sur ce jeu Donc si vous avez kiffé cet épisode Lourd en émotions J'ai envie de dire Et bien n'hésitez pas A lâcher le pouce bleu Mettre un petit commentaire Vous auriez plutôt dormi A l'hôtel Ou dans le parking Ou à la maison Même s'il y avait le fou Dites le moi dans les commentaires Je suis curieux de savoir Votre choix à vous Moi je vais vous laisser là Je vous souhaite une bonne journée Bonne soirée Prenez soin de vous Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz